Alors, on continue notre article de Rathutkerman, Oroch al-Mashiach, de la place 107, à Karata Moussak. On va comprendre exactement la définition du concept Oroch al-Mashiach, la lumière messianique. Il est important que notre génération comprenne exactement le sens de Oroch al-Mashiach. Et qu'il soit capable de ressentir cette lumière dans le monde. C'est-à-dire que ça ne reste pas un concept, seulement un abcès. On va l'attendre à délustiquer comment ça apparaît dans le concret de la vie. Torah Tarav, Bougdé Chet Kula, Nosséze. On peut dire que toute la Torah du Rav Kouk est consacrée à ce sujet. Jusqu'à maintenant, quel Moussak il a expliqué ? Il a donné les sources, tout ça provient d'abord. Maintenant, il va nous établir en fait, comment le Rav Kouk a calqué toute son explication sur les trois midrashim qu'il a apporté. Donc, Oroch al-Mashiach, Oroch al-Mashiach, Oroch al-Mashiach, Oroch al-Mashiach, et le Dorot, Tarahat Kisek, Kébaud, on n'a pas le 107. Donc, ce qu'on a vu dans le midrash, c'est que la lumière messianique, en fait, c'est la lumière première qu'Akkadroch al-Mashiach avait créée, et qu'il a enfuie et cachée pour le Messie et sa génération. Et sur cela explique l'Oroch al-Mashiach, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est quoi la sainteté du messianisme ? C'est de faire en sorte que les potentialités se mettent à l'oeuf. C'est le rôle du messianisme. C'est le premier caractère. Tout ce qui apparaît, en fin de compte, au niveau de l'action, il y a une pensée qui lui a précédé. Oh, qu'il s'en appelle sa fin, on était un philosophe, la cause de la finalité. C'est qu'il y a quatre causes. La cause de la matière, si on parle d'une table, c'est le bois. La cause de la forme, c'est un rectangle qui est sur le verre. La cause de celui qui la construit, c'est Bata Poel, c'est le menuisier. C'est trois causes, il y aurait plus de table. Et la cause essentielle, qui pourtant n'apparaît qu'enfin, c'est l'utilité. La finalité de ce... Si ce n'est que je voulais une plateforme, je devais le lever pour mettre mon assiette, pour mettre mon livre. Je ne serais pas acheter de bois, je ne serais pas dessiner la forme, je ne serais pas engagé à me laisser. C'est toujours un sérématisme d'un mâle. L'achlite, elle apparaît en fin, mais elle a tout précédé dans la pensée. Le Maharal, quand il explique ce lien de la cause, en prenant l'exemple de la table, il y a la cause de bois, il y a la cause de l'unisier, celui qui va prendre sur cette table, mais il dit, si tu veux savoir quelle est la réelle cause d'une cause, il doit te poser la question, si tu enlèves la cause, qu'est-ce qu'il reste ? Mais c'est quoi la cause, donc ? Le carca. Le carca. Dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas sur lui. Ce sur quoi elle repose. Le carca, c'est pour ça qu'on l'appelle... Mais comment j'ai l'olam ? Mais comment la chône, mais qu'il y a l'olam ? Les autres causes, même si elles s'en vont, l'objet reste. L'immunité est morte, l'objet reste. Donc si le bois s'en va, l'objet ne reste pas, c'est d'après l'olam. Si Bata a pour elle, s'il arrête d'agir, tout le monde disparaît. Sauf qu'on y va. Les autres mérites. Si on parle du messianisme comme la cause de la finalité, donc on n'en revient à dire que tout le monde a été créé pour cette fin. Si ce n'est cette fin, le monde n'aurait pas été créé. D'après, nous avons également un sofit. Donc cet objectif final, qui pour l'instant n'est que dans un état potentiel, il a goût remettre la colamifale. C'est elle qui entraîne, qui déclenche toute cette entreprise, celle de la création du monde. est aussi la cause de tout le déferlement de ces différents stades. Lorsqu'on arrivera finalement à la réalisation de la finalité, ce n'est qu'alors que tout le monde comprendra, tout le monde comprendra, rétroactivement, comment cette cause était au fondement de tout. Alors, C'est une définition de ce qu'est le messianisme. C'est comment faire régner Dieu dans ce monde. C'est faire en sorte que ce monde soit régi selon la volonté de Dieu. Agisse selon la volonté de Dieu. Ils sont bien à la Olam. C'est le deuxième caractère qu'on a vu dans le Midrash. C'est la finalité de tout. C'est donc elle qui entraîne toute la création du monde. B'Reshit, B'Juil Reshit. Reshit de Torah, Reshit d'Israël. Quand Israël, c'est Pizgata Moussara Olam. Et dans l'étude de cela, lorsqu'on en vient à s'approfondir dans le concept du messianisme, c'est comme ça qu'en fait on comprend quelle est la véritable volonté de Dieu ou mégamotable et ses objectifs dans la création de toute existence. Et donc une fois que ceci est bien clair, tous les plus petits détails de ta vie sont tous orientés vers cet objectif. C'est ça l'idée fixe que tu as constamment dans ta tête dans quoi que tu fasses. ces intentions divines sont enfuies au tout début de la pensée divine mais n'apparaîtront finalement qu'à la fin. et la finalité de toute l'histoire donc il est d'une importance de comprendre ce thème donc maintenant il y a une piska qu'on a déjà étudiée je ne sais pas si vous voulez qu'on repasse dessus ou bien on la sorte on repasse avec les toujours en plaisir de relire donc c'est dans Israël ou Triato Yuzbet en fait on peut dire que c'est la piska essentielle qui trace les caractères essentiels de Maseo Roshamashir il y a plein d'autres piscas tu ne l'auras pas apporté mais ça c'est le scolette essentiel Askira c'est la vision c'est la manière de scanner l'existence avec les yeux, c'est de comprendre ce qu'il se passe Askira c'est pour traduire par l'analyse ici avant d'entrer dans l'analyse d'abord c'est de de voir tous les événements et comme qu'ils s'enchaînent les uns on va y voir de plusieurs façons mais si on les voit de manière en les analysant pour comprendre qui se joue c'est à dire quand tu es on va dire comme ça animé de la lumière tu es capable d'analyser la relation entre les différents événements de l'histoire ou sinon un amoncellement d'événements donc Askira qui est capable de voir la force divine qui est vivante et qui active dans toute sa puissance vers l'élevation de sa sainteté dans tous les événements de la nature pas tout le monde est à même de le faire et disons que la quasi-totalité des gens ne le font pas on va dire presque tout le monde de voir dans tous les plus grands les plus petits événements comment la main de Dieu est en train d'agir pour faire amener le monde à sa finalité et que tous les événements sans aucune exception contribuent à cela on est d'accord par exemple que dans le Amisraël aujourd'hui tous les religieux j'ai envie de dire sont conscients de ça que les événements ne sont pas par hasard ne sont pas par hasard sont faits par Dieu les Thauvas là où ils sont conscients du point de vue intellectuel de ce qu'ils utilisent et ce n'est pas évident que c'est dans leur vie quotidienne et surtout pas quand ces événements ont une sale tronche ils sont des cartes comme de la peste le problème c'est qu'ils sont plus comme eux ils ont déjà une idée de ce que doit être le moins à venir et que c'est sur une autre planète donc forcément c'est là qu'ils ils ne comprennent pas ce qui se joue au moins que ça apparaît de manière si moche si sale c'est sûrement pas du vent ils n'osent pas dire que c'est un autre Dieu mais en fait c'est ce qu'ils disent il y a une autre source qui déclenche les événements ou bien le fruit du hasard il y a beaucoup de religieux qui disent aussi qu'en conflit de la pérosse c'est ça qui provoque les catastrophes qu'il y a dans donc connaît pas les énafroses connaît pas les énafroses mais ces catastrophes contribuent aussi à l'envers sur le bras eux ils disent au contraire ça freine et ça ne contribue pas à la vente du vent ils ont raison que ça freine mais ça ne l'arrête pas c'est ce que ça veut dire tu fais une bêtise tu déclenches le boule de neige des choses qui te font du mal et qui t'obligent à retourner sur le long chemin tu aurais pu ne pas passer par ce aller directement au but non ? non ? on y va maintenant il va détailler qu'est-ce que ça veut dire dans tous les événements de la nature dans toutes les démarches de l'esprit humain sur les idéologies toutes les révolutions de pensée etc la complexité des guerres les gens ils pensent c'est un effet du hasard l'âme je ne sais pas Poutine il a la folie des grandeurs tout d'un coup il a décidé de faire la guerre et l'autre je ne sais pas il a été vexé parce qu'on ne va pas respecter dans la réunion mon truc donc il déclare la guerre non c'est un cadeau qui fait la guerre ou bala mitramot évidemment il se sert des idioties des gens parfois pour faire avancer ses objectifs c'est-à-dire les déviations des personnalités et des peuples alors cette skira cette façon de voir il met sa déret or kadosh al-melok al-lamim il faut s'attarder sur ce il met sa déret je traduis mot à mot elle ordonne elle met de l'ordre dans la lumière sainte sur tout le monde on peut comprendre elle ordonne de mon point de vue je vois comment ça marche j'ai compris la relation qui est entre les événements ou bien de manière active elle ordonne ce qui est très compliqué à Zahra le webinaire il explique comme la première en seconde ou la deuxième mais c'est compliqué c'est à dire pourquoi c'est quoi ? est-ce que deux points de vue subjectifs je comprends maintenant les liaisons qui entrent dans les événements mais je n'ai pas d'influence sur l'histoire ou bien assez à la poème ma compréhension est une action sur les événements et les font avancer dans le bon sens parce que je les ai compris ouais mais c'est disons c'est-à-dire la guide que si moi maintenant de manière subjective je n'avais pas perçu alors quoi ? ça n'aurait pas agi donc ça aurait encore freiné ça aurait compliqué donc il faut toujours qu'il y ait des tzadikim pour percevoir l'histoire c'était la dracha qui revenait tous les ans à yom à tzmarut du Rav Shapira mi hacham riche morelle mi idbonenu chas d'Hashem c'était le dernier verset du tzim qu'on bide c'est riche hacham mador si idbonen b'chas d'Hashem et s'il n'y a pas ce hacham as chas d'Hashem c'est un pronom d'enfidim alors il ne faut pas dire ça non je vous explique pourquoi tu as le droit de contredire je vous explique pourquoi c'est exactement la même chose que par exemple voilà ça contredit ce qui est dit juste avant qu'est-ce qu'il nous dit le Rav il nous dit rien rien n'ira à l'encontre de la volonté du fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a compris comment ça doit aller donc ça apparaît de manière plus compliquée et plus de sang qui est versé et plus de gains finalement on arrive à l'objectif on n'aurait plus à l'objectif bien sûr à quel prix oui mais là de dire de mettre en version c'est d'avoir produit que l'Etat d'Israël eut été édifié en 1948 il aurait pu être édifié en 1948 il y a un Hacham qui se tient à la croisée des chemins il dit c'est maintenant qui a dit que c'est maintenant on peut attendre c'est maintenant le fait qu'il comprenne déjà ça agit et en plus il enthousiasse les âmes il les dirige etc c'est le droit rationnel et c'est parce qu'il y a ce Hacham déjà il m'en est rapide c'est parce qu'il y a ce Hacham qui a dit ça qui a pensé ça qui a compris ça c'est ce qui donne la tenacité à Ben Gurion qui est de dire Zahar Shavu Afram on verra et contre toute chance c'est qu'ils ont fait tellement de pression de dire surtout non c'est pas l'Etat d'Israël les américains ne vont pas voir ça ça va être un carnage on s'en va etc donc il a décidé de quand même prendre conseil avec Igal Yadin qui était à l'époque soi-disant Hamad Khan il a dit on a 50% de réussir c'est l'encourageant après la guerre il a dit je t'ai menti il n'y avait que 10% de chance de réussir donc il a essayé il était dans le coup mais il n'y avait que 10% de réussite il n'y avait que 10% de réussite il n'y avait que 10% de réussite vous savez que aujourd'hui c'est une des un moment déjà mais une des découvertes qui est très dure à comprendre de la physique plantique j'ai entendu quand on voit les électrons ils évoluent de notre manière les électrons si on ne les regarde pas si on ne les regarde pas à l'époque ils comprenaient dès qu'on met une caméra ou un œil humain mais l'œil humain il ne peut pas les voir donc la caméra qui commence à observer ça y est ils prennent une direction ils sont intimidés ils changent de non non c'est pas ça c'est que c'est comme si parce que la question c'est est-ce que c'est de la matière ou est-ce que c'est une onde il devient matière quand il est observé et il choisit sa direction alors ça se fait de manière ça se fait de manière aléatoire mais bon tout le truc pélé qu'ils n'ont pas compris comment en fait le 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 photon est conscient d'être observé comment en fait c'est subjectif quoi tu l'observe il le sait maintenant et donc il se transforme ça c'est la c'est la c'est la voilà c'est la C'est la c'est la c'est la c'est la c'est la on continue donc cette vision ordonne la lumière sainte pour tout le monde il explique que ça veut dire ordonne et là c'est un peu éternoté à la pchette regarde elle vient unir l'âme de l'existence avec des niveaux plus profonds ça veut dire que ce qui ça veut dire que cette prise de conscience une bonne asaga c'est qui unit en vérité le potentiel avec sa réalisation c'est à dire que plus il y a des gens aujourd'hui qui comprennent la sainteté de l'état d'Esprit plus d'Esprit se croissant plus il y a des gens qui comprennent aujourd'hui la sainteté du peuple d'Israël plus l'Esprit se rassemble de fait et plus il y en a qui n'arrêtent pas de plus enrichir et de râler sur sa situation plus c'est la frêle la mise à l'oeuvre de son potentiel et je le répète c'était le testament du Rav Sikarman la dernière année il n'a cessé de dire ça tu dis à l'âme Israël sous-kadosh qui a marché à l'âme il pourrait être à l'hôpital ou kadosh il peut nous aider à sous-kadosh tu peux expliquer de manière psychologique un gosse qui n'a pas confiance en lui il dit non tu es fort tu es béatrique il s'explique il s'est pas mal 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 il expliquait ça pour amener à ce qu'il voulait c'était de ne pas oublier de notre taqim le sommet de l'humanité, je me rappelle dans des interviews tout ça, il essayait d'expliquer mais pour répondre à ton avis il faut être conscient de qui on est donc elle vient unir toutes les entreprises et les actions mais qui sont enfuies derrière les rochers c'est une manière de dire caché de tout oeil, ça veut dire les mouvements internes de l'existence avec tout ce qui apparaît, ça veut dire d'un côté il y a Mishmat Israël qui se réveille et d'un autre côté il y a des pionniers qui arrivent et qui travaillent la terre et ça unit les deux et ça rend encore plus de les chamans dans leur action c'est pas par hasard ces mots-là, il explique de Rav Kuk, c'est ce qui est miyadi la main elle est près de l'objet avec le bras c'est à dire avec énormément de signes et de miracles même ceci fait apparaître la Shkina et ça amène même à une compréhension classique il reprend encore une fois maintenant c'est à dire cette capacité de voir la main divine qui agit à travers les événements et qui se camoufle dans des événements qui paraissent banal on a parlé de l'impact que ça sur l'existence maintenant l'impact que ça sur l'homme qui voit de cette manière c'est à dire c'est à dire ça parfait le caractère de cet homme et ça fait vivre le monde et donc la lumière d'Israël apparaît dans la compréhension profonde et la foi profonde de voir que tous les événements depuis le début de la création du monde jusqu'à l'éternité on dit parce qu'à la fin du monde parce qu'il n'y a pas de fin de monde que ce soit des envols de mouvements spirituels grandioses c'est l'allusion des compréhensions profondes de Mekubalim toutes sortes de phénomènes intellectuels et moraux qui sont bien qui prennent le bien l'innovation au niveau de la science dans les sciences les plus hautes que ce soit dans des compréhensions globales et grandioses ou des plus petits détails que ce soit dans des compréhensions globales et grandioses ou des plus petits détails tous les étincellements d'esprit saint les influences des sadikim qui sont les fondements du monde eux et tout ce qui en découle aussi bien dans les hautes sphères dans les basses sphères tout cela sont tous saisis et manipulés par un mouvement mondial qui s'appelle le mouvement de l'éclaircissement de la lumière messianique en fait c'est le vecteur essentiel qui fait avancer le monde entier vers son objectif et qui mobilise pour assez de faim tout ce qui bouge, tout ce qui respire dans ce monde c'est l'ivra c'est l'ivra c'est l'ivra cette lumière a été créée bien avant que le monde lui a été créé il y a une différence avec avec Oroch et Mashiach tel qu'il est décrit ou tel qu'on explique c'est c'est aussi ce qui est écrit dans Rata Tchouva quand il explique Rata Tchouva c'est et je suis née d'Israël je vais à le Rata Tchouva c'est 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 je crois qu'il en parle si je me rappelle bien c'est 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 toutes sortes d'événements des pensées la rime n'est celle qui roule c'est élevé l'étendard de la délivrance c'est 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 le Rata Kalner dans son dictionnaire des termes du Rata Tchouk il prétend que le Rata Tchouza lui expliquait que Géoula des Gashmi c'est alors qu'on a toujours l'impression qu'il contère délivre-nous de nos misères donc a priori c'est juste pour écarter les bobos et les problèmes alors que Goula c'est un truc grandiose c'est 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 la quatrième ou la cinquième mais ça veut dire que la Géoula c'est la troisième c'est matérielle c'est qu'on est sorti d'exil pour être revenu ici la quatrième c'est 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 ça a je est 2 c'est ça c'est les termes. Surtout comment ? Parce qu'à chaque fois, Laura va miner un dans son commentaire. Va voir dans le Milone, va voir dans le Milone, et sur les termes. Je vais d'abord, je l'ai acheté, je dis super, je vais enfin comprendre la promouvoir des termes. Je n'ai jamais un pays. Saint-Géant, ça m'a accusé. Je me rappelle quand il a écrit son truc, il avait une maison louée à 4 manger, il passait là-bas tout à l'heure dans son ordinateur à 10 heures par jour pour lui dire son livre. Je crois que ça l'a pris 10 ans. Vous arrivez à définir à la base ce qu'il veut dire. Ce n'est pas facile à moi. Non, je dis peut-être que c'est moi qui fait j'ai rien. En fait, il explique exactement que ce que le Ravkou veut dire par ce mot. Mais pour être sûr de le dire, c'est-à-dire qu'il a passé sur tous les textes où le Ravkou parle de ce mot. Il se sert de ce mot, de faire des équivalents. Il faut le faire. Et à l'époque, il n'y avait pas de Maghrebéda. Il ne devait pas manuellement. C'est déjà, c'est dommage qu'il n'a pas été plus clair. Non, c'est vrai que c'est très dur à vous. Le Ravkou va venir, il envoie là-bas. Genre, c'est bon, va voir, il y a la définition, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Une fois le Ravkou va venir, il a donné des définitions qui sont diverses. C'est quoi la définition d'un Garou ? C'est d'expliquer les choses les plus profondes de la manière la plus simple. Il y a des gens qui expliquent des choses nulles de manière simple, donc il ne faut pas être à moins intergéni. Il y a des gens qui expliquent des choses profondes de manière encore plus expliquées. Les grands génies, c'est ce qu'il s'est mis en plus. Il avait dit ça, je me rappelle, il était par hasard à Bethel, le jour de l'Anachat Evenapina, comme on y s'en pensait, la pause angulaire, du Betheseth Spharadi, qui était invité, le Rav Dérossef. Par hasard, j'arrivais là-bas à Bethel. Alors, le Rav Dérossef l'introduit. Et c'est la définition qui a donné de Rav Dérossef. Il explique la définition de Rav Dérossef. C'était comme ça, je me rappelle. J'ai fait pendant trois ans, tout le monde s'est déjà fait sur Rav Dérossef. Tout était simple, tout était clair. Tu sortais du siour, tu avais tout dans la tête, tout était très très clair. Mais pour t'amener une telle clarté, il a dû cracher du sang pendant des milliers d'heures. Et comme c'est parfaitement clair chez lui, donc c'est parfaitement dit. Et donc, tout était clair. Je me rappelle qu'il commençait à s'enfuir comme ça à Rav Dérossef. Il disait, donc, c'est de lui s'envoie, d'affaire. Juhanaro, aussi Juhanaro. Il ferme, il met de côté, et il commence. Il débite. Sans s'arrêter. Il fait des noms de livres qui n'a jamais entendu parler, il les connaît par cœur. Et tout était clair, voilà, je m'en dis. Il y en a aussi, je ne sais pas si vous connaît, Éven Yisrael. C'est un livre du rapport d'Edwanansky. Il a écrit, je ne sais pas être en train de même si je me rappelle bien. Explication de Röth. C'est un toit de bonheur pour le comprendre. C'est 100 fois plus compliqué. Tu es séduit du signone. Et ce n'est pas seulement du signone. Tout est clair dans la pensée, etc. Mais c'est des phrases interminables. Il peut faire une seule phrase pendant une heure. Sans faire aucune faute de syntaxe. Il accorde le féminin, le masculin, le plus ré, le féminin, le masculin. Il commence à faire son discours, tu as l'impression qu'il parle devant la nation, devant 100 millions de personnes. Je me rappelle quand même des idées. Tu sais qu'il était même dans ses réunions stratégiques, c'est comme ça qu'il parlait. Imaginez le pauvre. C'est l'humain de ça. Il dit, puissance, bonhomme. Alors, l'humain est très simple. Mais tu as l'impression que ça soit simple. Oui. Tu as l'impression que c'est très simple. Tu vois dans son explication, Doroth. Un filou. Il rajoute un mot. Qui éclaircit ce qui a été dit précédemment. Comme de l'autre. Il fallait se casser le crâne pour comprendre que ça, c'est le Raphou. Je vois dans les chevaux de Gratissoukerman. Il fallait se casser le crâne pendant une heure. Il ne comprend que le Raphou. Comme de l'autre. Il voulait dire dans ce mot. Il voulait dire dans ce mot. Et c'est lui qui après, je n'ai pas trois quarts d'heure de discussion. C'est lui qui m'occupe. C'est lui qui ressemble. Vous avez l'impression que lui, c'est le Camouf. Mais c'est lui aussi le Camouf. C'est pareil. On continue. Alors. Donc, si il y va, c'est le Camouf. Donc, dès qu'apparaissent des événements qui viennent élever les tendances de la Gihoula. Quelle soit. Vous voyez? C'est le Gashmite. J'ai l'impression de dire qu'il y a un trou. C'est tout. C'est vrai? Gihoula et Yeshua. C'est le Gashmite et le Ruhan. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu l'as mis en parler. Donc la conscience sait parfaitement. La lumière divine qui apparaît à travers eux. Et la voix divine qui parle à travers ces événements. Dieu nous parle. Il nous parle à travers la Torah. Il nous parle directement à travers notre âme. Il nous parle à travers les événements historiques. Il faut juste développer une écoute profonde. Plus la connaissance s'approfondit pour comprendre, pour voir cette lumière divine. C'est ainsi qu'elle dévoile les lumières qui se cachent derrière ces événements. Elle dévoile jusqu'à présent, on peut dire, subjectivant, parlant, elle les comprend. C'est comme ça qu'elle redresse les événements vers l'objectif. Du fait même de ta compréhension. C'est comme ça que les lumières cachées s'unissent avec les lumières dévoilées. Les lumières dévoilées. Les juifs, ils enlèvent le bol de l'exil. Il y a des pogroms. Ils arrivent. C'est ainsi que la nature s'unit avec le miracle. Il s'avère qu'en fait, il n'y a pas de différence. C'est pareil. C'est une union suprême et puissante. Il rapporte un passouk en appuie. az yerad sarid la dirim am hachem yerad li bagiborim qu'est-ce que veut dire ce pasouk yerad sarid la dirim am la dirim am ce sont les géants de la pensée les tzadikim lorsque apparaissent les géants de la pensée et qui pensent c'est ça ce qui crée des giborim sur le champ de la tête c'est clair ou sur le champ politique tout n'importe c'est une perfection intellectuelle qui vient parfaire la foi c'est une approche qui bien au contraire de ce qu'on connait au lieu de faire de toi quelqu'un de passif et de fataliste mais c'est exactement au contraire parce qu'il y a une émouna qui est pas parfaite qui te rend pacifique et fataliste cette manière de voir rend ta émouna parfaite de manière que mais à zéret quoi ? elle te sent la vie mais l'ifole voilà c'est pour agir c'est une émouna qui t'amène à agir c'est sur chaque l'oraté il y en a plus loin qu'on aura qu'on aura peut-être la pensée c'est la réalité de la chose elle est créatrice et là elle agit sur toi aussi c'est à dire que là il dit que la pensée elle fait même apparaître des hommes spéciaux des hommes spéciaux mais ça fait même des événements c'est à dire elle fait même apparaître la réalité c'est à dire réalise les potentialités c'est à dire à partir du moment où je pense je perçois je réalise ça c'est ce qu'il a dit c'est présent mais là il rajoute encore un truc celui qui voit de cette manière se le rend une personne active c'est pas un spectateur de l'histoire et c'est ça la vraie mouna je suis un spectateur de l'histoire je suis dans les marges de l'histoire les bras croisés c'est déjà pas mal que je comprends que c'est Dieu qui fait donc cette manière de voir qui unit toutes les différentes couches de l'existence metta mémet ettaïmouna rendre l'aïmouna parfaite ou metta zéret koach et fortifie l'homme de manière qu'il soit actif la tour Véni de Roche chercher toutes sortes de moyens de faire avancer les objectifs les tzapodes l'ichua et c'est ça les tzapodes l'ichua yamecha c'est à dire scuter l'horizon et voir c'est une opportunité à travers laquelle on peut faire avancer les choses les tzapodes l'ichua vela avod avodat Hachem ve Yisrael amour c'est pas soukrat d'abrazer servir Dieu et son peuple qui est la même chose d'être au service du peuple d'Israël c'est être au service de Dieu avodat shamaïm avodat arit avodat shamaïm ve Tfilah avodat arit ve Politika et les deux ensemble il faut faire les deux ensemble il faut être très actif dans le monde concret et parallèlement à cela pour l'être dans les nuages dans le bon sens du terme c'est comme ça qu'on unit les cieux avec la terre maintenant comment ceci apparaît de manière la plus parfaite plus la lumière messianique apparaît dans ces événements plus il est capable plus exactement de la déceler plus ça force la personnalité de cette lumière mais dans le Messie comme on sait comme ça qu'Isharia le prophète le décrit il a en lui toutes les toutes les capacités tous les atouts Roach Hashem l'esprit divin Roach Ochma ou Bina un esprit d'intelligence déductif aussi Roach Etza ou Gvura bon conseil la force d'agir Roach Dad ve Ratashem c'est la crainte de Dieu Le ratria ou Hanit olech ou Midgale la lumière de cette renaissance spirituelle va en se dévoilant de plus en plus voilà que commence maintenant à fleurir la lumière de cette renaissance messianique si puissante je ne sais pas si vous avez vu je vous ai envoyé sur le rayon de Ben Gurion qui dit que le nationalisme est la réalisation du messianisme il dit d'abord je suis juif avant d'être israël avant d'être israélien et il est bien clair que toute l'espérance d'Israël à travers toute l'histoire c'est le messianisme et l'outil qui réalise le messianisme c'est la renaissance à ce moment donc tu vois qu'est-ce qui le mettait en mouvance c'est bon tu commences sûrement pas mauvais exemple je commence par je reviendrai jusqu'à là tous les jours il me prend la tête je vais vous l'envoyer d'ailleurs vous l'avez pas convaincu encore ? inconvaincable disait Manitouz la raison n'aura jamais le dessus sur la passion eux ils sont passionnistes tu perds ton temps tu sais pas qu'il est bourré comme un âge il est près de 100 000 fois les mêmes choses donc Abaha c'est-à-dire cette tendance messianique Abaha l'éther et sirachon à Massach elle vient purifier la puanteur de la chair qu'est-ce que ça veut dire ? la chair lorsqu'elle n'est pas liée au divin c'est un cadavre et le cadavre ça pue et toute chair qui a une quelconque on dirait écart du divin par le biais d'une faute comment ça pue ? c'est un achote masriach et c'est pour ça Barichobiratachem c'est comme ça que le messie pourra déceler Mitzadik et Miracha par la force de l'odorat parce que lorsque le divin s'écarte d'un homme ça devient un cadavre qui pue donc ou il s'écarte totalement ou il s'écarte partiellement par le fait qu'il a fauté donc il commence à puer donc le messianisme vient écarter la puanteur de la sphère et Zuhamat Anachash l'impureté du serpent qui a été infiltré dans Hava et qui continue de manière héréditaire ça veut dire la possibilité de fauter la racine de toute faute et nous ramenez à l'époque d'Adam Rishon les fous les samers et c'est ainsi qu'amener le monde à son bonheur c'est tant qu'il y a de la faute donc il y a la cruauté de la méchanceté des crimes et tout ce que tu veux des viols toutes les souffrances de ce monde et remplir ce monde d'amour et d'allégresse qui en a tant besoin ces derniers temps on est en extirpant la tristesse charnelle qui est allusion à L'Echema Tzabim L'Echema Tzabim c'est tu manges tu deviens triste alors il explique dans Rota Kodesh que lorsque une vache va être égorgée elle est triste elle a envie de vivre elle aussi alors quelle est sa consolation parce qu'elle va être mangée par un homme donc elle va faire partie intégrale de cet homme donc elle va s'élever du niveau animal du niveau humain mais finalement il se rend compte que l'homme qu'il a mangé n'est pas moins vache qu'elle donc forte déception donc il crie de souffrance donc toutes les particules qui constituaient cette vache qui a été avalée par ce bonhomme hurlent de souffrance Mamache qui disait Shilkik Echaïm et ça flotte à la conscience de l'homme et qui ressent une sensation de vide et de de malaise de l'Echema Tzabim donc As-Sarat A-Itsavon A-Bessari A-Mekushar A-Mashirachon A-Tolati et qui est lié aussi à la pure honteur de l'engendrement A-Zera Masriach A-Sotem Kolofat Roi HaKodesh et qui empêche le dévoilement de Roi HaKodesh tout cela le Messie va venir à la pure honteur et par une voilà il rapporte dans la phrase Va-i Chobirat Hashem veut dire par la crainte de Dieu qui est en lui il sera capable de sentir et alors Lola Mariana Vishpot il ne jugera pas à la vue de ses yeux velola l'imishma osna vifriach ni à les coups de ses oreilles il va réprimander mais seulement par son odorat il y aura un litige entre deux personnes qui débarquent chez lui il ne leur pose ni question ni apporter des témoins ni rien du tout il sent l'un il sent l'autre il fixe sur tes rachats avec le tzadik il va juger avec justice les pauvres tous les opprimés et réprimander aussi tous ceux qui sont opprimés dans ce monde il frappera du fouet de sa langue de sa bouche le monde c'est à dire tous les rachats il remettra en place il parle des des entités nationales ouvrir Svata via Mitracha et seulement par le vent de ses lèvres il mettra à mort le rachat sans avoir besoin ni de flingues ni d'arc ni rien du tout donc cette renaissance qui a comme but de rajouter non cette renaissance qui a comme but de la connaissance et la perception de l'éternité qu'il y a dans les événements la karat et de comprendre l'importance de la vie spirituelle jusqu'à présent la plupart d'entre nous ont tendance à mépriser à dédaigner la spiritualité donc ils sont obligés d'affirmer l'importance de la spiritualité pour appartenir aux clans des religieux la quasi-totalité des gens n'y croivent pas ça veut dire qui est plus important aujourd'hui le président d'Amérique ou ton fils qui est une mission on va bien voir comment tu tiens devant le président d'Amérique je ne sais pas moi je ne sais pas quand j'ai vu le président d'Amérique arriver ici dans les rues d'Iris-Alem j'ai vu plein de haridim qui ont accouru pour le voir vous vous rappelez quand il était venu Obama et avant il y avait Clinton mais je crois qu'il y a une mise il fallait voir quel enthousiasme je ne sais pas s'il y avait autant un enthousiasme de voir un petit enfant qui sort de ta mouton mais s'il y a une mitzvara c'est parce que il y a Guilou Yachem ce Guilou il a une importance qu'est-ce qui fait plus d'effet quand tu rentres dans le pentagone et tu fonds l'émotion ou tu rentres et pas acheter dans la stiblaire à Blais-Brak Blais-Brak stiblaire de rien du tout des morveux qui tuent la Torah qui s'en va donc les gens le disent pour appartenir au clan des religieux et c'est seulement s'il doit vivre que la spiritualité c'est le fondement du monde que tout est fondé sur la spiritualité et je vais vous donner l'exemple pour comprendre tu aimes ta femme la femme tu as une maison tu as des enfants tu fais des achats tu cuisines c'est toute une usine ta maison ça rend de là ça rend de là ça bouge dans tous les sens sur quoi repose toute cette activité constante de ta maison qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de trucs qui bougent dans tous les sens grâce à quoi quel est le pilier sur lequel tout repose et si on enlève ce pilier tout s'écroule la femme non l'amour imagine il n'y a plus d'amour ras-le-bol l'un de l'autre tout commence à s'écrouler on s'en fout je suis déri craque on est au divorcée je m'en ouf le fauteuil le pied commence à lancer je m'en fous la peinture commence à conserver je m'en fous finalement on divorce on éteint les lumières les enfants sont dispersés et la maison est morte tu peux me donner un kilo d'amour dans les mains tu peux palper l'amour c'est totalement abstrait c'est spirituel sur toutes ces choses concrètes qui prennent du volume et qui ont l'air d'être impressionnants et importants sur quoi ça repose sur du vent diront les matérialistes tout repose que sur ça le fondement essentiel de tout ce qui existe dans ce monde c'est la spiritualité l'état d'Israël extraordinaire qui fait peur à 4 milliards de bons 6 milliards d'êtres humains parce qu'il y a 2 milliards qui sont pauvres 6 milliards qui sont qui sont haineux de l'état d'Israël qui rêvent de sa destruction parce qu'ils en sont jeunes c'est une puissance grandissant de jour en jour dans tous les domaines d'activité sur quoi il repose avat d'Israël qu'il n'y avait pas il y a 130 avat d'Israël sur quoi il repose cet état qu'est-ce qui peut le mettre en danger le seul et unique danger qui peut faire effondrer tout l'état d'Israël le pilier sur lequel repose tous les états c'est avat d'Israël auquel nous ne sommes hissés il y a 150 ans que nous n'avions pas pendant 2000 ans c'est ça ce qui nous a permis à construire ceci donc quel est le véritable ennemi de l'état d'Israël le plus dangereux c'est ni le Hezbollah ni le Hamas ni l'Iran ni le Yardin ni l'Israël tout ça c'est des plus chers de qu'un coup c'est ceux qui foutent la zizanie au sein de la société d'Israël si Chaz et Shalom ils réussissent à créer une haine entre les différents groupes d'Israël qui débordent l'état d'Israël tu comprends ? tu peux me donner un kilo d'avat d'Israël tu peux le montrer du doigt tu peux le sentir tu peux le boire tu peux l'écouter tu peux le sentir non pas le sentir dans le coeur le sentir avec ton nez avec tes sens les sens ce sont eux qui captent les éléments concrets donc c'est pas concret à Vat d'Israël c'est totalement abstrait et tu vois que cet état extraordinaire qui fout la trouille à 6 milliards de personnes il est fondé sur un pilier abstrait à Vat d'Israël tout le monde le monde de manière générale avec tous ses astres et tout et tout les sphères etc sur quoi il est fondé ? sur la divinité la konimsa mamita timmatser jala kanajmo que pourrait-il arriver au monde si Dieu en retirerait son existence il revient on est en totale il faut le comprendre pas seulement intellectuellement il faut le vivre très fortement que la seule et unique réalité des choses c'est la spiritualité Adonai Elohim Emetz Raks et Emetz tout le reste c'est un rayonnement du Emetz c'est un rayonnement de ton corps sur le mur en image mais ça c'est mort c'est ça la vérité la seule et unique vérité c'est la spirituelle et la médecine et comment on appelle l'existence en hébreu il fait en sorte qu'il y ait constamment il faut vivre ça intensément les gens ne se trouvent pas là et la quasi-totalité de religieux non plus donc ils le disent bien sûr la Torah est très importante etc mais vous allez devant la matière ils sont en exaltation extraordinaire c'est sympa c'est bien c'est à guise d'esprit ça porte bonheur on aura on la va pas et j'aurai des garçons au lieu d'avoir des filles et j'aurai de la bonne santé les amulettes plus tu comprends que c'est ça plus tu agis sur l'existence dans sa couche la plus réelle et après ça apparaît dans la la crana donc c'est à dire 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 après ça se traduit dans la politique dans l'armement dans la agriculture mais c'est lui en fait qui injecte l'existence dans ce monde les gens sont très loin de le comprendre très très loin de le comprendre il dit les gens pensent c'est ce qu'ils pensent véritablement c'est à dire de l'existence vers l'ignité quand je suis en activité matérielle ça c'est du concret comme ils disaient c'est la discussion du dimanche quand on a rien à foutre on en reparle un petit peu de spiritualité ça fait pas de mal pour l'âme 6 jours d'ouvrables parlons de fric ça c'est du solide c'est de côté c'est juste qui c'est de l'amour tout la traite est d'éviter tu as reconnaies et tu as reconnaies ça se fait comme un peu c'est un peu c'est une étonie il dit c'est leроп c'est de l'éloqu'y c'est l'éloqu' c'est l'éloqu' c'est l'éloqu' c'est l'éloqu' c'est un peu c'est un peu mais tout notre rôle c'est l'éloqu' c'est l'éloqu' que le Rav Kuk s'est pris à son époque on avait l'impression que tout était florissant et plein d'enthousiasme et d'espoir, etc il s'en dérira la plus hauteur de la mort dans notre noix de l'hôpital la compréhension, d'abord que lui le comprenne que d'autres s'adéquines le comprennent après le faire savoir et plus on le fait savoir, plus c'est dans les consciences plus ça agit sur l'existence réelle et c'est ça ce qui s'ouvre à l'état d'histoire c'est-à-dire, c'est qu'on est en train de expliquer là on continue il explique la karat que les gens comprennent la force, la stabilité de la vie spirituelle comment augmenter à Abat Israël ? comment augmenter quand tu comprends les gros Israël ? je te dis Mx, tu peux Mx ? moi je parle en fait par rapport aux gens pas par rapport à Israël comment aimer les Juifs ? le problème qu'il y a c'est que quand on voit en fait que malheureusement il y a des Juifs avec des sales idées pour le moment qu'on veut dire et qui sont problématiques qui sont contre Israël qui sont du Nézèque, etc c'est pour ça qu'il faut étudier Orat Israël tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est je te dis Mx, tu peux l'aimer je veux bien, mais dis-moi, c'est quoi X ? aime les Juifs mais c'est quoi les Juifs ? moi je l'aime et plus qu'un autre qu'est-ce qu'il a en lui de spécial ? ah, il est religieux mais lui, il n'est pas religieux ah bon, ça marche pas il habite en Israël mais l'autre, il habite en dehors d'Israël il parle les bonnes l'autre, il parle anglais il est bon, l'autre, il est moche il est courageux l'autre, c'est un faiblard il est riche, c'est un pauvre il est un achat alors c'est quoi un Juif ? tous les qualificatifs que tu lui donnes tu trouveras un contre-qualificatif je veux que tu comprennes c'est quoi l'essence d'Israël donc aucune chance dit le Rav Kouk de comprendre c'est quoi avec Israël sans avoir en cours un Torah Tarazim c'est pour ça que dans la première ligne dans le Pérec de la Vête d'Israël le Rav Kouk de la Vête d'Israël c'est le Rav Kouk rien d'autre la Châle l'amour d'Israël c'est l'amour de Dieu Dieu se trouve partout il est aussi, il est là il est là, il est partout calme, il n'est pas là de la même manière dans toutes les créatures il y en a qui sont plus transparents au divin peut-être moins transparents au divin quel est l'objet dans ce monde dans lequel il y a le plus d'intensité divine que dans tous les autres objets là l'Israël donc l'amour d'Israël n'est rien d'autre que l'amour de Dieu donc peu importe de quoi il a l'air que ça peut me faire que je sois un idiot un intelligent un type bon un type mauvais c'est pas ça que j'aime en lui bien sûr que je dois haïr ces aspects mauvais et je ne suis pas corrompu par solidarité parce qu'il appartient à mon clan la fraternité j'en ai que faire et c'est pas pareil mais c'est pas parce que il est plaisant si tu l'aimes parce qu'il est plaisant donc tu n'aimes pas Israël, tu n'aimes pas la plaisanterie c'est une grosse plaisanterie si tu l'aimes parce qu'il est tzadik donc tu n'aimes pas Israël, tu n'aimes pas la tzidkout mais si tu l'aimes quand il n'y a rien pourquoi l'aimer il est lourdo, il est antipathique il me casse les pieds, il est rachat et tu l'aimes quand même ça prouve que tu as compris c'est pas la tzidkout donc quel est ton examen pour savoir si tu as réussi avec excellence à la tzidkout c'est de les aimer quand ils sont dans la pire des situations si tu les aimes parce qu'ils sont gentils, ils sont beaux, etc. ça va vous en sortir de saint-ci pour quel idiot est capable d'aimer quelqu'un de sympa mais si tu les aimes et tu parles d'amour d'Israël et tu cries sur tous les toits d'amour d'Israël quand ils sont dans la pire des situations idéologiques, religieuses, etc. là ça prouve que tu as réussi avec excellence à votre Israël et c'est l'examen que Dieu a fait à mon cher Abbé Nou pour savoir s'il est digne d'être un véritable leader de l'Israël au moment où ils ont fait Dieu dit à mon cher Abbé Nou laisse-moi les détruire et de toi je serai un super top une proposition extraordinaire c'est une racaille, tu leur envoies la boubelle non ? ou tu leur pardonnes, ou tu m'effaces quelqu'un en lui dit voilà, ou tu envoies la croix ou on te jette au feu en fait, il a renoncé à quelques années de sa vie il avait 50 ans, disons au lieu de mourir 80 ans, il est mort à 50 ans donc il a renoncé à 30 ans de sa vie mais son âme, elle reste pour l'éternité et au plus proche de Dieu c'est pas ce que mon cher Abbé Nou a proposé mon âme tu l'effaces tu effaces mon âme pour l'éternité il était prêt à donner son âme pour sauver le peuple d'Israël alors Dieu s'ouvre, il dorait l'oreille il a réussi l'examen donc tout rabbin qui se dit être rabbin doit essayer de se hisser à cet aspect de Moshé Abbé Nou peut-être que Moshé ça signifie que Moshé en fait peut-être qu'il avait en fait eu le potentiel que le peuple avait non, et c'est pour ce potentiel le divan qui a en lui tout à fait, maintenant comment, si maintenant ce peuple une partie du peuple il a toujours ce potentiel le fait qu'il ne mette pas à l'oeuvre le potentiel, il est toujours non, le potentiel n'est pas contre non, le seul critère qui peut le faire sortir de la clé d'Israël c'est à partir du moment où de fait il fait du mal au peuple d'Israël ah d'accord de fait il veut faire du mal il veut faire du mal il veut ou il fait du mal non, il veut faire du mal il peut se tromper il peut avoir des conceptions totalement idiotes et erronées qui costaurent au peuple d'Israël mais dans sa manière de voir les choses il pense que c'est pour le bien d'Israël pourtant lui il pense qu'il faut faire un état palestinien pour le bien d'Israël pour toutes sortes de raisons raison la plus simple parce qu'on ne peut pas faire une apartheid pour l'éternité donc ou on leur donne la la nationalité israélienne ou bien on se retire et on leur donne un état tu leur donnes un état israélien de manière démographique et de manière démocratique il prend dans le pouvoir donc je ne peux pas donc on leur donne un état ou bien pour une cause plus morale quand tu primes un peuple le premier à souffrir c'est toi tu te salis tu perds ta moralité comment nous le peuple d'Israël le peuple de la morale pouvons-nous nous permettre d'opprimer à notre peuple alors que nous sommes le peuple de la morale donc pour sauver l'image de marque d'Israël et de fait qu'il soit haut et moral on arrête de primer notre peuple c'est ça ce qui nous motive à ce que vous rappellez c'est Tova d'Israël ou Ra d'Israël ? pour ça je peux comprendre Tova d'Israël de fait où c'est Tova d'Israël on râle d'Israël râle d'Israël il est juste à ce bout là merci le mec il vend des armes il vend des armes aux terroristes du Hamas pour se remplir de la poche on va chercher à moi il a perdu ça ce bout là lui il a de ça mais il a de ça combien il y en a comme ça je peux les compter non mais les nature cartas par exemple pour eux qui disent en fait on ne veut pas avoir l'état d'Israël qui ? est-ce que c'est pour les nature cartas ? et bien aussi ils se gourrent sur toute la nuit à mon avis ils se disent le peuple c'est dans sa pureté c'est un peuple de spiritualistes agave les nature cartas ils étaient pas loin des meraglimes on en sort de la paracha pourquoi ils ne voulaient pas rentrer dans les rites de meraglimes ? on est dans le désert dans la eshiva de Moshé Rabbein on étudie la Torah on va rentrer faire de l'agriculture un juif fait de l'agriculture on peut mettre un juif avec des uniformes c'est pas juif ça nous nous sommes des spiritualistes c'est ce que pensent les nature cartas alors si de fait ils vont s'embrasser avec nos ennemis ils donnent les secrets du peuple d'Israël ils encouragent nos ennemis à nous assassiner bien sûr combien qu'on a comme ça une toute petite poignée que même la Edah Haridit les traite de fou elle en traitait de fou c'est des mots de son petit c'est des mots de son petit il est fou le peuple même les comment ça s'appelle les satmer les traites de fou même les satmer les traites de fou je me rappelle je ne sais pas si j'ai entendu parler le rave Nisan Pintzong qui était l'envoyé du rabbi à Tunis qui n'était pas sioniste j'ai étudié chez lui toute mon enfance le mot de sion de Jérusalem sionisme il n'y aurait jamais monté sur scène je ne suis pas sioniste du tout comme tous les chabatniks qui ne sont pas sionistes qui ne sont pas sionistes un jour un haridi lui téléphone il dit voilà je dois passer par Tunis je n'ai pas oublié Shabbat je peux être chez vous Shabbat avec plaisir sur la Saint-Holkhe donc il y a une heure en Shabbat avec sa valise on va se très belle etc il donne sa chambre bienvenue chez nous etc après il entend parler en anglais en le sachant mais il passe par hasard à Pinson il n'entra pas parler en anglais il porte oreille avec qui il parle avec Arafat à l'époque Arafat était en Tunisie vous vous rappelez ? pour lui donner des conseils comment il s'éliminait l'état d'Israël il bombarde la porte à Pinson il prend sa valise il le jette par la fenêtre il fout le camp d'ici il fait Shabbat au coïcher où j'ai mangé kachère il nous dit qu'un mort à le cercle au coïcher même un khabadnik pas très sioniste il est empli d'amour pour l'Israël et quand il décède quelqu'un qui porte préjudice pour l'Israël il sait combien il y a de fous comme ça parce qu'il y a une dizaine ou une centaine dans tout le monde et nous il y a des soumis dans l'Israël et tous les pharidim qui râlent c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment le sioniste fait avancer la géloulaï comment c'est un dédain psychologique je ne sais pas comment avaler le lézard donc il faut simplement avec beaucoup de patience leur expliquer comment dans des engrenages bizarres selon les projets d'Ib on a vu pour route hein